Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les flammes jumelles et les âmes sœurs, pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de prendre rendez-vous sur mon site et je vous enverrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui part en voyage, qui déménage, qui prend son envol également. Un masculin sacré qui a peut-être beaucoup voyagé dans sa vie ou qui a beaucoup déménagé. Là, on peut avoir aussi un masculin sacré qui quitte un lieu, un lieu de vie, une situation, un pays, une région. En tout cas, il s'en va. Il prend son petit baluchon, il tourne le dos à une situation. Il se laisse porter au fil de l'eau pour prendre peut-être aussi une sorte d'élévation spirituelle et prendre de la hauteur par rapport à une situation. On a un masculin sacré pour qui la valeur familiale est très importante. Mais, il va peut-être quitter une situation soit pour se rapprocher de sa famille, soit pour construire sa propre famille. Ou alors, il quitte peut-être une personne de sa famille. C'est possible également. Allez, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie divine, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la créative avec le chiffre 5. Là, on a un projet de naissance, quelque chose où il va y avoir un nouveau départ. Le fait de se donner naissance, de donner naissance soit à un enfant ou à un projet, à l'écoute de son âme, avec cette créativité, être à l'écoute de sa spiritualité, être dans l'accueil et l'écoute de sa créativité. Donc, ça peut être aussi un projet artistique, un projet professionnel, mais en accord avec son âme. Quelque chose qui est vraiment rayonnant, lumineux, tout à fait en accord avec son âme. On a un féminin sacré qui aime les loisirs, les sorties, les divertissements, les voyages. Il va y avoir soit une renaissance ou alors la naissance de quelque chose, d'une activité, que ce soit professionnel ou alors naissance d'un enfant en complément dans la famille. C'est possible également. Alors, on a trop de cartes qui se sont retournées. J'en demande qu'une, s'il vous plaît. Nous avons l'arbre de lune. Alors là, il y a le fait de concrétiser, de matérialiser peut-être des rêves, des projets, être à l'écoute de vos intuitions. On a vraiment l'union entre la matière et la spiritualité. Là, il y a l'incarnation de la spiritualité et du divin. On vous invite vraiment d'être à l'écoute de vos intuitions. Et il y a aussi une naissance qui peut se manifester en écoutant vos intuitions, une concrétisation d'un projet ou de quelque chose. Là, il y a vraiment cette union entre les énergies. Il y a vraiment cette fusion. Allez, on continue et nous allons voir avec les clés de l'amour comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. On lui dit, s'aimer, c'est écouter son cœur. L'appel du cœur, être en accord avec son cœur, être en harmonie avec soi-même et avec son cœur. En fait, l'idée, c'est de mettre le mental au service du cœur pour pouvoir être sur le bon chemin. Certains vont plus écouter le mental ou les peurs. Et là, on invite vraiment le masculin sacré à écouter son cœur pour mieux s'aimer. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même, être bienveillant à travers les pensées, les paroles, les actes, faire preuve de bienveillance. C'est vraiment avoir un regard bienveillant sur soi, ne pas être dans le jugement, la culpabilité. Il y a vraiment l'idée d'avoir vraiment un regard bienveillant envers soi-même, être vraiment dans l'amour de soi. Et quoi qu'il y ait eu ou autre, c'est vraiment sortir du jugement et poser un regard juste avec beaucoup de douceur, en fait. Et que ce soit aussi en parole. Certains vont toujours se dire, oh qu'est-ce que je suis bête, ou oh ceci ou cela. Il y a toujours une histoire de jugement. Là, le fait d'être bienveillant, c'est de s'aimer et s'accepter tel qu'on est dans son entièreté. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Alors, on nous parle d'écrit. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui aime beaucoup la littérature, qui est proche de ce côté lecture, livre, ou qui souhaite écrire des choses, peut-être écrire, alors il peut y avoir des écrits, un contrat, il peut y avoir un engagement avec des écrits. On peut nous parler d'administration, de documents administratifs. On peut aussi avoir un masculin sacré qui aime le côté littéraire. Alors, je vais vous lire le texte. Les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir, une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Donc voilà pour le masculin sacré. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Quelle carte est en lien ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On a l'abandon familial. On a un féminin sacré qui peut être concerné par la blessure de l'abandon. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimée par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner deux fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonnée et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà pour le féminin sacré et nous allons voir ensuite où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On parle de lunaison. Bon, il y a eu la lune dernièrement donc là il y a peut-être des émotions qui ressortent. Il peut y avoir les énergies de la lune qui interviennent des émotions, beaucoup de... Alors... Par rapport au foyer. Bon, là il y a un changement par rapport à son foyer alors que ce soit à l'intérieur, son intériorité ou alors son domicile. Là il y a un changement qui... Il y a des énergies aussi de la lune qui peuvent intervenir par rapport à son foyer, son domicile, son lieu de vie ou son intériorité. Il y a un changement qui se manifeste. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Bon, là on peut nous parler d'une triangulaire d'un choix à faire entre deux personnes et on peut avoir aussi alors un choix à faire entre le travail et les sentiments. Ça peut être... Dans cette triangulaire, c'est pas forcément entre des personnes. Ça peut être aussi une décision à prendre, un choix à faire entre différentes activités professionnelles, différentes formations, peut-être trois activités professionnelles différentes qui se complètent. Et il y a tout un... Il y a une trilogie en fait entre soit des activités ou alors des personnes. Alors, on va continuer et nous allons voir... Allez, on va prendre un complément d'information. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui ? Où il en est ? Bon, là il y a une... Oui, il est en pleine transformation là actuellement. Le masculin sacré rencontre une grande transformation mais qui va l'amener vers une croissance, une évolution. Que ce soit une évolution de son âme, que ce soit une croissance en termes d'activités professionnelles, quelque chose qui va augmenter, qui va grandir. Ça peut être aussi au niveau d'un foyer, une construction familiale qui agrandit le foyer. Il y a une évolution. Et là, on dit au masculin sacré, je suis ouvert aux transformations qui favorisent mon évolution. Donc là, on a un masculin sacré qui est en pleine phase de transformation et d'évolution mais pour le bien, pour le meilleur, pour lui. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors là, on a un féminin sacré qui passe à l'action, alors qui est peut-être justement occupé avec son travail. Il y a peut-être un féminin sacré qui est occupé peut-être à manifester son travail, à mettre de l'action dans son quotidien. Peut-être que la valeur du travail est une grande valeur au niveau de la famille, de la lignée des hommes. Il y a cette énergie Yang qui est très présente chez le féminin sacré actuellement. Est-ce qu'il y a un message complémentaire ? Oui. Oui, puis vous voyez, on nous parle de choix. Et on avait tout à l'heure le choix, alors une triangulaire avec la formation ou le travail, il y a un choix à faire, il y a une décision qui doit être prise et passer à l'action derrière en fait. Alors un choix à faire entre soit plusieurs personnes, soit plusieurs activités, un choix à faire entre différentes possibilités. Et on vous dit, je prends les décisions qui sont salutaires pour moi et mon environnement. Alors, on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré aujourd'hui. Il y a de la fidélité, une loyauté, une grande amitié sincère également. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Là, on a une personne qui a été profondément blessée soit par rapport à un homme, soit un homme qui a été profondément blessé, qui a eu le cœur blessé. Ça peut être un féminin sacré qui est un homme, c'est possible. L'énergie yin, ça peut être un homme ou une femme. Là, on a quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures de cœur, ses blessures, d'un chagrin amoureux, beaucoup, qui a été vraiment très, voilà, qui a fortement blessé le féminin sacré. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Là, il y a la volonté de communiquer, d'envoyer un message ou de recevoir un message. Il y a toujours ces flammes, ça peut être les flammes jumelles, mais il y a ce feu, cette passion. Il y a vraiment l'envie de se retrouver, de se rencontrer à nouveau. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui sont peut-être en distance ou un petit peu en séparation actuellement, il y a toujours ce fort désir, cette passion, ce feu à l'intérieur de lui ou elle qui est présent. Il y a l'envie d'envoyer un message ou de recevoir des nouvelles et l'envie de se retrouver et de se rencontrer à nouveau, qu'il y ait vraiment une nouvelle rencontre. Alors, comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Il y a beaucoup d'attirance, une attirance physique, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction, mais il y a vraiment ce besoin de pause, un temps d'arrêt pour guérir ses blessures, justement. Il y a vraiment, il y a une attirance très forte qui est toujours présente, mais là, actuellement, il y a cette pause, besoin d'être en break, d'avoir cette interruption temporaire pour pouvoir guérir, malgré le profond désir et les sentiments. C'est très très fort, il y a une grande attirance, mais là, il y a besoin d'un certain temps de pause pour se reposer, se ressourcer, se régénérer, se rétablir et guérir ses blessures. En dos de deck, on a la naissance, la renaissance, projet, vie commune, grossesse. On a cette histoire de se donner un nouveau départ, en tout cas. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? En fait, d'une relation qui a été relativement instable, il y a cette guérison, l'envie d'avoir un équilibre et puis aller vers plus d'engagement, une union et finir ses jours ensemble, vieillir ensemble. En fait, là, il y a vraiment la volonté de faire perdurer la relation jusqu'à la fin et finir ses jours ensemble. De passer d'un stade, d'une situation instable à quelque chose de durable dans le temps. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Il y a cette protection divine qui est là, mais on est toujours dans le froid. Alors peut-être, oui, c'est toujours froid. Alors peut-être que pour le moment, le féminin sacré se dit que c'est une fin de cycle. Peut-être que c'est, il n'arrive pas encore à se projeter dans la relation. Il est encore, il a peut-être l'impression, en tout cas, c'est relativement froid entre vous. On a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Pourtant, il y a une grande protection et puis il peut y avoir aussi un mariage. Alors est-ce qu'on a déjà un engagement ? Est-ce qu'il y a déjà l'un des deux qui est déjà engagé dans une autre relation ? Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Ou alors, il peut y avoir aussi une situation qui bouge sur la période d'hiver. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Ouais. Là, alors ça va être la fin de cette séparation, la fin de ce, le fait de dire non en fait. ça va être la fin de refuser ce lien. Alors pour certains, ça va être le lien de flamme jumelle. Ça va être la fin de refuser la relation. Et là, il va y avoir un lâcher prise. Quelqu'un va lâcher ses exigences. On nous parle d'un délai de deux mois. On nous dit qu'il faut rester patient. Tout à l'heure, on avait le délai de trois mois pour le fait de se retrouver, de se rencontrer à nouveau. Entre deux et trois mois, il faut encore patienter un petit peu. Mais la raison pour laquelle il y a une personne qui résistait un petit peu à la relation et qui se l'interdisait, cette personne va lâcher prise et va s'autoriser. Cette personne va lâcher ses exigences. Mais il faut patienter encore un petit peu en fait. On a le signe de la balance scorpion et sagittaire. Donc les choses vont avancer. La personne qui était un peu récalcitrante, qui ne souhaitait plus pas aller dans cette relation ou qui se l'interdisait, va s'autoriser par la suite dans ce délai de deux mois en tout cas. Et vous voyez, en dos de deck, on nous parle d'apienne, de bonheur, d'harmonie et la vie en rose avec le chiffre 2, donc le couple, le duo. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle sacré cœur, comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation et comment va-t-elle évoluer ? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va aider au contre-carré ? Quel est le conseil donné ? Comment ça va évoluer à court terme ? Et comment ça va évoluer à moyen terme ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? En dos de deck, on a une période de rencontre et il y a des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités. Vous allez pouvoir vous retrouver et il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors, actuellement, on est sur une période festive, bien sûr, on est sur les fêtes de fin d'année, sorties, activités, peut-être que vous allez être sollicité à vous retrouver prendre un verbe ou alors vous êtes entouré actuellement d'amis, famille, vous prévoyez quelque chose entre vous ou alors vous pensez déjà aux amis ou à la famille avant de penser à votre autre. En tout cas, là, on est dans un côté assez festif. Ce qui va aider au contre-carré, on nous parle de trahison, de mensonge et de déception. Alors, il y a cette blessure de trahison, il y a vraiment peut-être le fait de se mentir à soi-même et de ne pas avoir été honnête ou loyale envers soi-même en n'écoutant pas son cœur, en écoutant ses peurs ou son mental, on se trahit soi-même en fait, on se ment à soi-même. Là, l'idée, c'est de voir vraiment les choses telles qu'elles sont et cesser de se voiler la face. Le conseil qui est donné, on nous parle d'avoir des moments coucouning, des petits moments de détente, des moments de divertissement ensemble, des moments sympas, partager des moments agréables ensemble. À moyen terme, alors, il peut y avoir une période un petit peu difficile à passer, un cap à passer et c'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur et vous élever dans la relation aussi bien au niveau spirituel qu'en termes d'engagement. Ceci dit, il y a peut-être une phase un petit peu difficile à traverser pour ensuite s'élever et prendre un engagement supérieur. Je vais voir s'il y a un complément pour la conclusion s'il vous plaît. Une carte pour la conclusion s'il vous plaît. Oui, voilà. Bon, on vous parle de rêve et d'espoir. Donc, continuez à garder la foi. Vous pouvez, il va y avoir une transformation de vos rêves et en fait, vous voyez, on avait cette incarnation de l'intuition et des rêves en fait qui va se matérialiser sur terre et qui va s'ancrer. Donc, gardez espoir, gardez la foi, donnez-vous les moyens, passez à l'action pour vous donner les moyens de concrétiser vos rêves et on vous dit que ça peut se manifester. Donc, il faut garder la foi parce qu'on a le papillon signe de transformation, vos rêves vont devenir réalité et vous voyez, là en dos de deck, on a la solution, la clé, c'est trouver pour vous libérer du passé et guérir vos souffrances. En fait, la clé, c'est de guérir vos souffrances, guérir vos blessures pour ensuite pouvoir concrétiser et matérialiser vos rêves. Donc, voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada